bonjour à tous d'aujourd'hui on va faire un petit cours en fait pour essayer de répondre à la question de quoi est composé un robot humanoïde voilà donc je vais présenter plusieurs choses on est assez haut niveau on va pas trop rentrer dans le détail de la savoir un petit peu comment on peut faire un robot humanoïde soit vraiment type recherche ou alors le petit jouet etc je vais essayer d'aborder un peu tous et toutes ces tous ces items là voilà donc je vous propose de commencer tout de suite donc globalement un robot en fait il est constitué de plusieurs parties donc on a d'abord une partie motrice à les actionneurs généralement ce sont des moteurs on a une structure mécanique une ossature avec des réducteurs des choses comme ça voilà qui permettent de faire vraiment la structure le squelette du robot alors que les la partie motrice voir dire c'est plutôt les muscles on a une partie capteur une partie sensitive qui permet au robot de se connaître son état et connaître un petit peu une avoir une perception de l'environnement et on a une partie décisionnelle ordinateur microcontrôleur voir pour certains robots type jouet c'est des applis sur le téléphone ça peut être des petites cartes raspberry ou équivalent pour les petits robots après pour les robots un peu plus industriel on a vraiment une carte mère embarquée alors c'est pas une carte mère dédiée aux robots humanoïdes parce que ça coûte cher à développer une carte mère mais voilà on a repris une carte mère d'un d'un pc assez performant on a essayé de l'intégrer que généralement ça peut trouver comme ça ça se passe alors et vous avez même des robots qui ont plusieurs cartes mères notamment une des cartes mères qui vont être dédiées par à la perception d'autres au contrôle des choses comme ça et bien sûr tout ça pour que ça marche ensemble pour que ce soit à peu près autonome généralement on a aussi une batterie donc une source d'énergie quand c'est l'électrique donc une batterie qui en général va se trouver au niveau pour les jouets plutôt des pieds pour que garantir un centre de gravité assez bas pour que le robot soit plus facilement stable pour les robots un peu plus industrie ou recherche au niveau des hanches parce que c'est là on a le plus de place et c'est ce qui s'apparente quand même plutôt pas mal au centre ou à l'humain pour faire une ressemblance à l'humain pour essayer d'avoir le centre de masse totale du robot qui se trouve à peu près au niveau des hanches seulement pour l'humain c'est à peu près autour du nom donc je vais détailler un peu chaque partie maintenant on va commencer par la partie motrice en fait donc la plupart des robots ils ont quand même des actionnaires électriques la grande majorité mais on trouve quand même quelques quelques robots qui vont être pneumatiques ou hydraulique donc vous avez les soft robot donc les robots on dirait nous qui n'ont pas vraiment une stature fixe en fait ou alors les vous allez avoir les robots qui nécessitent une grande puissance qui vont avoir qui vont à faire appel à du pneumatique ou à l'hydraulique bon l'avantage c'est qu'en gros on va avoir une grosse puissance pouvoir faire lever des grosses charges avant une grosse dynamique donc faire pouvoir faire des mouvements rapides le problème c'est que l'actionnaire généralement il est lourd il nécessite d'avoir un compresseur à proximité donc généralement c'est pas des robots qui sont autonomes on est plus encore là sur la sur la recherche avec le compresseur à côté pour voir là à quel point on peut faire des débouchés donc vous avez un exemple de robot hydraulique 1 le robot taimou donc université rix ou meikan donc au japon vous pouvez trouver un sur le sur le lien des images et des petites vidéos le robot là il est en train de porter des poids c'est assez conséquent mais vous verrez toujours rien donc là il ya les bâches on voit pas mais il ya toujours le compresseur pas très loin c'est pas le robot vous pouvez embarquer dans la voiture pour aller porter votre sac pendant une randonnée coup donc comme je disais tout à l'heure la plupart des robots c'est quand même des des actionnaires électriques qu'ils ont et en fait il ya plusieurs types d'actionnaires et à les moteurs à un courant continu ce qu'on appelle les mcc donc on a beaucoup en fait de ce type de moteur c'est de mettre dans les applications bas coût l'avantagé c'est que c'est assez facile à commander et que c'est pas cher l'inconvénient c'est le point c'est quand même des actionnaires qui sont assez lourd et qu'on a des éléments permanents que c'était rendu dans voilà dans moteur à courant contenu j'ai inclus aussi tout ce qui est cerveau moteur parce qu'en général c'est quand même du moteur à courant continue qui est dedans même si si on voit pas il est caché avec une petite électronique mais c'est quand même du moteur à courant continue avec des engrenages des capteurs mais voilà les cerveaux moteurs c'est du moteur à courant continue en dessous donc on peut classer alors dans la robotique on va dire général notamment dans la robotique mobile vous avez aussi tout ce qui est moteur synchrone et asynchrone pour les véhicules autonomes notamment donc on va pas trop s'en attarder ici puisque c'est pas assez pas l'idée est en fait en robotique humanerie vous avez beaucoup de moteurs brushless donc un moteur brushless en fait c'est les moteurs qui sont beaucoup utilisés donc pour les robots bipèdes et pour les drones l'avantagé c'est qu'ils sont assez petits ils sont très légers par rapport aux moteurs à courant contenu le problème c'est que c'est le prix quoi ils sont plus cher aussi parce que ils sont plus compliqués techniquement et puis moins qui se vendent à l'heure actuelle et la commande pour commander les moteurs pour faire un asservissement vitesse des choses comme ça elle est un petit peu moins facile qu'un moteur à courant continue elle demande plus de matériel électronique il ya un peu plus une expertise voilà donc mais globalement quand on veut un robot performant on est quand même plutôt tenté à mettre du brushless que du moteur à courant continue donc quelques mots là sur la sur la structure mécanique mécanique maintenant qu'on a vu un petit peu les muscles on va essayer de voir les eaux principalement en fait un tous les on va toutes les la grande majorité des robots ils ont une structure métallique qui permettent de relier les articulations les unes aux autres ça peut être de l'alu dans certains cas d'autres types de métaux donc certains cas pour même de la recherche des métaux le but c'est que le métal soit pas trop lourd soit résistant qui gère bien les vibrations des choses comme ça donc il ya encore de la recherche dessus mais globalement c'est métallique alors après vous avez quelques petits projets notamment le projet poppy donc il est un robot imprimé en 3d manière pour les jeux robots plus léger voire les jouer une structure en plastique c'est pas du tout choquant dans la mesure où il n'y a pas d'euros efforts à tenir le plastique il va savoir le faire n'est pas de souci alors il ya eu quelques projets pour des robots plutôt des robots à pattes avec du bois les choses comme ça mais c'est vraiment très très anecdotique j'ai préféré pas mettre le lien dessus alors il ya un fait c'est qu'en général les moteurs électriques vont tourner en fait à très haute vitesse plusieurs dizaines de milliers de tours par par minute mais avec un couple très faible donc en fait on va avoir besoin d'un organe qui s'appelle le réducteur qui va en fait prendre cette puissance qui est haute vitesse faible couple pour l'amener a fait à faible vitesse vitesse on va dire un peu plus humaine avec un couple un peu plus important qui va permettre de faire des mouvements plus lent et avec un qui puisse être géré avec des efforts un peu plus important donc la chose de base en fait c'est le réducteur à engrenage qui a notamment dans les moteurs dans le cerveau moteur avec du courant continu bon davantage c'est que c'est simple voilà c'est des engrenages avec des axes c'est robuste ça résiste assez bien ça prend assez bien les efforts et choses comme ça le problème c'est le prix aussi c'est plutôt positif en général vu qu'il ya un grand nombre de choses qui se font dessus le prix assez assez raisonnable le convénient en fait c'est que en général c'est lourd vous avez beaucoup d'engrenages pour vraiment passer de haute vitesse à une vitesse on va dire utilisable donc ça fait du poids et en général c'est pas inversible quand on a des grands rapports de transformation vous pouvez avoir plusieurs engrenages à l'intérieur mais en fait bah les frottements qu'on va avoir les jeux les frottements secs etc vont aussi subir le facteur de réduction qui peut dans un sens réduire mais dans l'autre fois aussi multiplié et faire qu'en fait que le système sera pas inversible c'est à dire que le moteur pourra faire bouger le bras mais par exemple si on coupe le moteur 1 que on pourra pas bouger le bras à la main ou le fait avec l'effet de la gravité ça tiendra comme ça dans certaines applis ça peut être pratique dans d'autres ça peut être vraiment discutable notamment si on veut faire la détection de collision par par le moteur parler le couple moteur ça devient un petit peu donc il ya une autre solution en fait à l'engrenage qui se répondent plus en plus notamment pour les robots humanoïdes c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un harmonique drive alors l'avantage c'est que c'est assez léger c'est inversible même qu'on a des grands rapports de réduction l'inconvénient c'est que ça reste quand même assez fragile vous verrez une petite vidéo après c'est basé sur une déformation mécanique donc à la longue ça s'abîme un petit peu et comme c'est quand même assez marginale il n'y a pas encore des go beaucoup beaucoup de monde de d'harmonic drive donc le prix reste encore assez donc je vais passer une petite vidéo j'ai trouvé sur le site que vous voyez juste en bas là qui explique un petit peu le principe d'harmonic drive je vais passer un petit peu le côté cool donc la vidéo est en anglais donc voilà il y a trois parties il y a une partie externe celle du milieu c'est la partie déformable et celle à gauche on voit qu'elle n'est pas tout à fait circulaire elle est un peu éleptique cette partie là on voit que les dents elles sont à l'extérieur la pièce elle est déformable donc à la partie externe elle a deux dents de plus que la partie interne on va voir un petit peu fonctionnement ici le coin est en casque tout ça en fait par déformation ça va se déformer le petit peu là on voit que la partie interne elle est un tour la partie externe elle a vraiment et c'est un petit peu le principe de l'harmonic drive c'est une déformation on va vraiment avoir un rapport de réduction de je pense d'autour de 20 de 800 pour un moment qu'on a le nombre de dents à l'extérieur quoi et on à avoir des choses avec des gros rapports de réduction vous voyez qu'il a très peu de mécanique à l'intérieur finalement il n'y a pas de roulement et pas d'axe donc c'est très léger voilà problème c'est qu'on a une pièce quand même qui va se déformer à la longue au niveau des usures des transferts de d'efforts ça risque d'être un petit peu fragile voilà donc un à un petit peu pour la partie motrice on attend va attaquer la partie la partie perception donc pour pouvoir évoluer dans son environnement un robot en fait il a besoin d'accomplir pour accomplir ses tâches le robot en fait il a besoin d'information d'information qui concerne son propre état à lui ce qu'on appelle les capteurs proprioceptifs donc ils vont donner une information sur les angles l'équilibre du robot aussi et l'état de l'environnement ce qu'on appelle les capteurs extéroceptifs je vais détailler tout de suite donc d'un point de vue robotique donc on a les capteurs extéroceptifs qui vont regrouper principalement en fait les capteurs de valeur absolue donc se localiser localiser les objets entre eux des choses comme ça et en fait on a une fréquence d'acquisition qui est relativement faible par exemple entre une et dix dix acquisitions par seconde pour les images on peut monter à 30 ou 50 voilà par exemple le gps aussi on a très peu d'infos par seconde et alors que les capteurs proprioceptifs en fait ils vont avoir des fréquences beaucoup plus élevées pour pouvoir les gérer notamment l'équilibre des choses comme ça donc c'est pas une règle générale mais on a quand même beaucoup de beaucoup de capteurs qui respectent ça les capteurs de l'état du robot sont en général beaucoup plus rapide donc une fréquence d'utilisation beaucoup plus élevée parce qu'on se doit réagir plus vite capteur de l'environnement va supposer que l'environnement ce qui nous intéresse dans l'environnement évolue quand même moins vite donc au niveau de la perception on a tout d'abord les capteurs de position angulaire un robot c'est des articulations qui tournent qui permettent de faire bouger des bras des jambes donc ce qui nous intéresse c'est quels sont les angles de chaque articulation de telle manière à essayer de déterminer un peu la pose par rapport à cette mesure donc la première chose c'est d'avoir un capteur de position angulaire trouver l'angle d'un moteur d'une articulation donc la version vraiment de base c'est là c'est le potentiomètre c'est ce qui est utilisé dans les cerveaux moteurs donc on va avoir la partie mécanique qui va être couplée à une résistance variable un potentiomètre et du coup la partie mécanique va en faire varier cette résistance il suffit de mesurer la résistance en connaissant la résistance équivalente entre les broches du potentiomètre on va pouvoir déterminer l'angle laquelle enfin auquel le moteur est donc c'est ce qui est utilisé dans les cerveaux classiques suite on a des sondes à effet hall en fait qu'ils vont à l'intérieur il ya des petits et des petits chez des petits champs magnétiques qui sont générés et en fonction de l'angle du moteur en fait le poids du capteur de l'axe en tout cas basse le courant il va changer et du coup on va pouvoir à partir d'une mesure du courant déduire l'angle qu'on va alors là les capteurs optiques donc ça c'est quand même assez répondu en général aussi notamment pour mesurer les vitesses vous avez les capteurs optiques il ya deux types à l'équipe codeur incrémentale qui va vous donner en fait un tic ce qu'on appelle un tic régulier en fonction de la vitesse donc comment ça marche c'est qu'en général vous avez un émetteur ici laser un récepteur l'autre côté et vous avez une roue comme ça qui est marqué avec un espace régulier donc quand c'est noir le récepteur voit rien quand c'est blanc le récepteur voit enfin quand c'est blanc le récepteur reçoit la lumière et du coup comme ça avec un petit traitement électronique on arrive à mesurer la vitesse de rotation et on arrive du coup après en intégrant à avoir la position donc ce capteur problème c'est qu'on a on va pouvoir donner une vitesse un problème c'est qu'on connaît pas le 0 du robot si on connaît pas une valeur de référence qu'on pourra intégrer et battre donc ça marchera pas donc généralement il faut une initialisation une calibration de chaque angle pour ces capteurs alors cette technologie là en fait vous permet de donner une vitesse ne vous donnera pas le signe il ya la même technologie avec deux deux roues de série de deux barres comme ça qu'ils sont décalés d'un d'un quart de position qui vont permettre de non d'avoir la vitesse et le sens de la vitesse donc concrètement ça se représente comme ça et si on ici on a l'info on a les câbles électroniques mais à brancher ici clac ce qu'on va venir mettre sur ce qu'on veut mesurer donc ça c'est les capteurs incrémentaux voilà c'est généralement c'est de la vitesse qu'on va intégrer pour avoir une position après on a vraiment les capteurs absolus qui en général sont basés sur le code gré donc là c'est pareil on a toujours un des émetteurs des récepteurs et en fait au lieu d'avoir des traits comme tout à l'heure on va avoir une groupe comme ça de gré qui en fait pour chaque angle va avoir une combinaison unique et même en fait dès qu'on va bouger d'un angle de base il ya un crément il n'y a qu'un seul bit parmi ces toutes les bits qu'on va lire qui va changer donc ça c'est le but du code gré ont fait de faire ça et donc l'avantage c'est quand j'ai c'est qu'on aura une valeur absolue n'a pas besoin de calibration on va aller chercher à 0 des choses comme ça on a direct la valeur le problème c'est qu'en général la résolution va être beaucoup plus faible parce que il va falloir faire rentrer tout ça dans un petit espace et donc en général on n'arrive pas à avoir la même résolution qu'on va avoir sur les capteurs incrémentaux en tout cas pour le même prix ça ressemble franchement et incrémentale et absolue de l'extérieur ça se ressemble faut vraiment aller voir le ladoc pour voir quel type de capteur c'est pour pouvoir interfacer à propre proprement voilà donc on a d'autres capteurs en fait donc ça c'était les principaux 1 sur la proprioception pour savoir qu'elles ont d'autres capteurs on a des capteurs de courant ce qu'on a des moteurs voilà des moteurs électriques on va pouvoir essayer de mesurer courant ce qui va nous donner une image du couple articulaire qui va être imposé et donc on va essayer par la suite d'asservir ce couple pour avoir ce qu'on veut on a des capteurs d'efforts donc voilà si on a un robot qui doit appuyer sur sur une pièce donc ça peut être intéressant d'avoir l'effort soit sur lequel on appuie soit l'effort entre deux articulations donc les capteurs d'efforts il ressemble à ça et si en général il va être posé entre le robot et l'effecteur pour avoir une information sur l'effecteur alors on va voir l'information ici alors que ce qui nous intéresserait c'est l'info là mais on arrivera à la reconstruire ça sans problème donc c'est en général c'est des capteurs on peut avoir plusieurs versions un seul axe capteur d'efforts ici vraiment sera l'effort verticale trois axes on peut avoir les trois efforts on peut avoir six axes les trois efforts les trois couples sur ce point sur ce type de capteur pour le contact vraiment on a du capteur aussi très basique ça peut être un capteur de force généralement c'est ce qu'on va pouvoir mettre par exemple sous les sous les pieds des robots j'ai pas dit jouer mais on a des robots de recherche pas trop cher on va mettre voilà des petits capteurs comme ça qui va qui vont nous donner une tension qui va être réagir à la force en mettant trois ou quatre capteurs à chaque fois là du pied du robot va réussir à déterminer si le pied est bien en contact avec le sol par exemple alors ça c'est un petit peu encore en recherche pour les robots plus à pattes type hexapodes il ya ces types de capteurs là donc c'est des sphères avec des points à l'intérieur donc qui sont imprimés on va dire moulé dans la sphère ici et à l'intérieur on a une caméra donc la caméra ici voit tous les tous les points ici en fonction du contact qu'on va faire donc cette sphère va venir se déformer localement et donc la caméra va pouvoir observer que ces points là bougent et pouvoir déterminer voilà l'effort de contact qui a été fait dessus donc là ça c'est encore un peu c'est pas encore commercialisé à grande échelle je pense qu'il doit voir que un ou deux fabricants qui le font il ya encore la recherche dessus mais je trouve ça c'est assez prometteur ça peut être fait aussi cette technologie appelerait aussi utilisé pour les capteurs un peu plus fin comme pour les doigts par exemple voilà justement pour les doigts en fait il ya plusieurs types de capteurs il ya des capteurs tactiles donc elle a plusieurs types un celui là en gros c'est juste une un anchaire une combinaison de capteurs de force classique il ya des capteurs un peu plus capacitif et cd commence à avoir des capteurs qui vont vous donner la force mais aussi donc la force normale au contact mais aussi la force tangentielle pour voir s'il ya du glissement des choses comme ça donc ça aussi on commence à avoir de plus en plus de capteurs notamment pour la manipulation l'appréhension de ces héros boules on commence aussi à voir des recherches j'ai pas encore vu de commercialisation dessus sur des pots artificiels alors un exemple ici des deux pots artificiels alors c'est pas peau sans souple etc mais ça va vous permettre de détecter que le robot l'a touché et en fait même ces capteurs là peuvent détecter ou la masse approche à quelques centimètres avant le contact donc pour aller éviter justement le contact voilà donc ça ces capteurs là il n'a beaucoup encore c'est la recherche on va dire sur la sur les pots artificiels sur le tactile ça commence à être utilisé pour la commande et à être développé pour la mesure donc donc voilà un petit peu sur les capteurs de proprioception donc mesurer l'état du robot même si la peau c'est un peu l'interface entre l'état du robot et son environnement ce qui ferait une bonne transition justement pour la suite donc aussi des petits capteurs alors celui là c'est vraiment un classique pour ceux qui font un peu de robotique notamment avec des petits arguments des choses comme ça c'est l'inclinomètre donc imu en anglais inertial mesure monte unit ce capteur là en fait généralement il va être utilisé au niveau du torse du robot pour déterminer si le robot est en train de tomber et sa posture à peu près sa posture en fait par rapport à la verticale donc il est quand même assez utilisé ça joue un peu le rôle de l'oreille interne chez l'humain c'est ce qui va permettre de détecter je suis en train de tomber ou pas donc ça aussi c'est un capteur qui est quand même dans beaucoup de robots même les moins chers capteurs comme ça ça n'a pas un prix excessif ça doit être entre deux et une dizaine d'euros donc voilà il est quand même assez utilisé notamment pour garantir un peu pour gérer l'équilibré donc maintenant un petit peu on va voir la perception de l'environnement donc là j'ai fait une liste alors attention je n'ai sûrement oublié c'est sûrement bien des types mais c'est vraiment pour donner un peu un aperçu quoi donc un perception de l'environnement qu'on a des robots là qui utilisent des télémètres donc soit des ultrasons soit des basés sur l'optique comme l'écharpe comme ce qu'on a là ici là notamment voilà pour détecter la présence de personnes ou d'objets devant lui au niveau des pieds ou ici au niveau du torse voilà pour détecter les gros obstacles on va dire ensuite vous avez pas mal de robots qui commencent à avoir enfin des bas de gamme les jouets non mais voilà dès que vous commencez un peu à avoir du robot type recherche moins du scat qui gère la caméra alors c'est soit des caméras faites exprès soit tout simplement des webcams conseiller des jouets le but c'est d'avoir une image un peu de l'environnement voilà donc alors là c'est pareil à la caméra ça peut aller de 5 à 10 euros si c'est une webcam à plusieurs milliers d'euros si c'est si c'est une caméra dj pour les robots un petit peu plus on va dire intelligent il n'y a pas vraiment de lien avec l'intelligence vous avez les robots des caméras stéréo donc en fait comme pour la vision humaine à deux caméras qui vont permettre d'avoir une information sur la profondeur donc essayer de voir un petit peu en 3d au moins en face de nous donc là vous avez pas mal de robots qui commencent à avoir ça ou alors vous avez carrément des robots en fait qu'ils ont des ce qu'on appelle des caméras rgbd donc rgbd pour rouge vert bleu et d pour profondeur en anglais qui va plus connue c'est la caméra kinect de xbox qui va vous donner une image à la fois en couleur et une image de profondeur donc ça aussi on l'info de la profondeur comment ça a de plus en plus utilisé pour les robots humains vous avez aussi le lidar alors le lidar c'est un plan laser en fait qui va vous donner suivant un angle précis enfin souvent un angle régulier la distance suivant cet angle là est en fait la plupart des robots notamment ceux qui ont utilisé le darpa en fait ils ont pris un lidar ils l'ont fait tourner comme on voit ici qu'ils ont fait tourner comme ça ce qui fait qu'ils avaient pour qu'ils pouvaient avoir finalement un espèce de lidar à 300 à 3d d'un leader 3d pour avoir une visualisation de tout ça donc le but c'est quand enfin le problème c'est qu'on le fait tourner bah ça devient assez long en acquisition par seconde au mieux mais bon c'était une méthode qui a été utilisé notamment d'arpa et ça peut être ça peut être intéressant quand on donne la manipulation fine vraiment des environnement inconnus à faire voilà donc j'ai pas parlé des batteries les batteries en gros il ya c'est assez connu je pense que je trouverai d'autres vidéos là dessus voilà le gros point des batteries c'est qu'actuellement elle se trouve pour les grands robots à dire au niveau du bassin ça représente toujours un problème de l'autonomie des robots voilà sinon voilà j'espère que cette vidéo est à peu près clair et puis je vais vous souhaiter une bonne journée à bientôt